Alors, le système de santé, vous le savez tous, vit en fait une période de mutation assez profonde. Bien sûr, il y a l'évolution de la société en elle-même, avec le développement du bénéfic. Bonjour, Jean-Marc Aubert, je suis directeur de la DREZ, donc la direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé. Et en même temps, je dirige une task force qui travaille sur le financement de la santé. La réforme du financement, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été présentés dans le projet de loi de financement de cette année, qui vont donner lieu à des réformes importantes, notamment du financement de la psychiatrie, du financement des urgences, du financement des soins de suite et de réadaptation. Et par ailleurs, il y a des mesures qui sont déjà en place et qui sont en train de grandir, notamment le financement, la qualité de l'hôpital est passée de l'année dernière de 50 millions d'euros à 200 millions d'euros et devrait monter à 400 millions d'euros. On a un travail sur les indicateurs pour qu'ils soient meilleurs. Et de l'autre côté, on a par exemple les soins, les forfaits pour des soins de pathologie chronique. Les premiers forfaits, le premier est déjà en place, le deuxième va arriver bientôt sur le diabète. Le premier était sur l'insuffisance rénale chronique et on a quelques autres mesures sur la psychiatrie et autres qui sont en train de se mettre en place. Si vous voulez, dans l'attention actuelle, il y a deux sujets. Il y a le sujet du niveau de financement qui est questionné et sur lequel ce n'est pas la réforme elle-même qui pose un problème, c'est plus un problème macroéconomique de choix des dépenses publiques. Et il y a un autre sujet qui est la répartition du financement, pour que la répartition donne non seulement les bonnes incitations aux acteurs, mais surtout le bon signal. Est-ce qu'on est reconnu pour faire de la qualité ? Est-ce qu'on est reconnu, pas uniquement, pour additionner des actes, que ce soit dans notre établissement, que ce soit en ville ? Et je pense que la réforme est d'autant plus nécessaire que ce questionnement, justement, existe. Ce questionnement du sens, finalement, de l'action des établissements, de l'action des professionnels, eh bien, ce sens est très important et je pense que la réforme du financement peut être un des moyens, ce n'est pas de loin le seul, pour redonner justement ce sens aux établissements. Écoutez, la régulation des dépenses de santé, c'est un besoin dans chaque pays du monde, tous les pays du monde régulent. C'est un besoin nécessaire pour deux choses, on est sur de l'argent public, donc on est forcément sur une dépense collective, il est normal que le choix collectif existe. Et deuxièmement, on a un sujet macroéconomique assez prégnant en France, on est le pays dans lequel les dépenses sociales sont les plus élevées en part de notre richesse, elles atteignent un tiers de notre richesse. Les dépenses de santé sont des dépenses importantes, donc, bien évidemment, on gardera des outils pour réguler. Est-ce que c'est le PFSS dans cette forme ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer ? Il y a beaucoup de discussions actuellement autour de la pluriannualité, qui est d'ailleurs dans la loi de financement aujourd'hui. Il y a un vote sur la pluriannualité de l'ONAM, mais finalement, peut-être que les gens s'en sont peu conscients. Des questions comme ça qui peuvent faire évoluer les systèmes, mais on aura toujours besoin de ce système de régulation. Sur la psychiatrie, on a un modèle de financement qui est discuté actuellement avec les professionnels. Sur le principe du modèle, on est aujourd'hui assez d'accord. Ça veut dire qu'il y a une part de financement populationnel, qui prend en compte, bien sûr, les tailles de population desservies, mais aussi certaines caractéristiques socio-économiques ou épidémiologiques. La deuxième dotation importante, c'est une dotation qu'on appelle à la file d'attente. Ça veut dire, sur toute cette population, quels sont les patients qui sont pris en charge et avoir quelques modes de prise en charge. Et puis, on a aussi une dotation pour la recherche, une dotation pour la transformation des prises en charge. Et quelques autres, mais pour les principales. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on en est à discuter, effectivement, les paramètres, la manière dont ça va s'appliquer aussi dans le temps, puisque, si vous voulez, il y a besoin d'une adaptation des structures, d'une transformation. Mais ce qui est important, je trouve, dans la psychiatrie, c'est que l'ensemble des professionnels sont demandeurs d'une transformation. Et donc, il faut que nous accompagnions cette transformation. Et je pense que les travaux actuels avancent bien. Et le modèle complet pourra se mettre en place en 2021, comme prévu, avec des débuts dès 2020 et une fuite progressivement après 2021, une évolution des paramètres pour arriver ensuite à un modèle cible, à quelques années après, mais c'est normal. Le financement, c'est au cœur, bien sûr, du fonctionnement de tous les établissements et aussi de tous les cabinets de ville, que ce soit des médecins, des infirmiers ou autres professionnels. Et c'est normal qu'on prenne le temps pour que ça se mette. C'est le cas dans tous les pays du monde.